Et bonjour à toutes et à tous ! Alors Noël approchant, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement de vous donner des indications, si vous hésitez encore, sur quelle console choisir à Noël. Je ne suis pas là pour choisir à votre place, je vous donne simplement des indications sur les deux consoles, leur interface, ce qui va sortir dessus, le prix des packs et tout. Pour essayer de vous aider à choisir, voilà, tout simplement. Donc on va commencer par parler des interfaces des deux consoles. Donc on est sur des interfaces bien différentes, et des fonctionnalités bien différentes. Je ne vais pas revenir en détail sur toutes les fonctionnalités, mais j'ai essayé de vous faire ça simple, pour les gens qui ne connaîtraient pas grand chose, on va dire, ou pour les enfants. Alors simplement, si vous voulez acheter une console pour un gamin qui veut simplement jouer, je pense que la PS4 est un peu plus adaptée, simplement parce que son interface se décompose en deux barres, donc vous avez une barre avec la liste d'amis, les notifications, le mode party, donc le mode party qui a une fonctionnalité de la PS4, qui permet de créer un groupe d'amis, avec lequel discuter directement avec les micros, comme ça en jeu tout de suite, sans utiliser les systèmes de chat des jeux. Ça descend le son du jeu automatiquement et tout. Et vous avez une deuxième barre horizontale, avec l'icône de vos jeux, et le PlayStation Store directement. Et puis les paramètres et ce genre de choses. Donc au niveau simplicité, on ne peut pas mieux faire. Maintenant, vous avez aussi la fonction Share sur la PS4, qui vous permet de, en cliquant juste sur un bouton, de partager des vidéos et des photos de vos jeux, de vos captures d'écran en fait, de vos jeux en direct, comme ça vous pouvez les partager tout de suite. Ou alors directement vous connecter à Twitch, et maintenant à YouTube avec la dernière mise à jour, et à Ustream aussi, pour streamer directement en live. Avec la caméra, vous avez la possibilité de vous filmer en même temps que vous streamez. Et c'est hyper simple d'utilisation. Après, vous avez la Xbox One de l'autre côté. Alors pour tous ceux qui sont réfractaires à Windows 8, déjà vous êtes dans la merde. Parce que ça reprend le système Windows 8. Au niveau multimédia, je pense qu'elle est bien meilleure, parce que vous pouvez regarder la télé, vous pouvez ancrer les trucs et tout. C'est vraiment les fonctionnalités de Windows 8. Donc pour ceux qui connaissent Windows 8, vous ne serez pas perdus. Maintenant le seul truc, un petit truc qui me gêne, c'est qu'au niveau de l'équivalent du mode party sur la Xbox One, c'est simplement Skype. Du coup, ce qui est bien, c'est que c'est compatible. Vous pouvez discuter avec des gens sur PC, sur leur téléphone et tout. Vous pouvez vraiment discuter avec tout le monde et pas simplement avec des gens sur Xbox One. Mais le seul problème, c'est qu'il faut se créer un compte Skype, qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément créer un compte Skype et tout. Donc, c'est un petit peu le bordel. Je pense qu'au niveau simplicité d'utilisation, la PS4 est bien mieux. Après, si vous cherchez une plateforme multimédia, la Xbox One est faite pour vous parce qu'à ce niveau-là, elle est bien supérieure à ce que fait la Play. Au niveau de tout ce qui est multimédia, vous pouvez regarder la télé, ancrer l'image, faire autre chose en même temps avec Kinect. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est ce que je m'en fous. Mais vous pouvez lui parler, faire des trucs. C'est vraiment, au niveau multimédia, je pense qu'ils ont vraiment poussé le truc. Il va y avoir une prochaine mise à jour qui va arriver bientôt, qui va la faire entrer dans l'univers de Windows 10 et qui va la rendre compatible avec DirectX 12, ce qui va l'aider, vraiment au niveau des jeux. Et du coup, je pense que si vous recherchez vraiment une plateforme multimédia, la Xbox One est faite pour vous. Si vous recherchez de la simplicité et simplement jouer, il vaut mieux prendre la PS4. Voilà, c'est mon avis. Après, vous ne pouvez pas être d'accord. Ensuite, sur tout ce qui est installation de jeu et tout, la PS4, là aussi, est bien plus rapide. Vous mettez le jeu, elle l'installe en 2, 3 minutes, 5 minutes et après, télécharge la mise à jour, vous pouvez jouer. La Xbox One, la dernière fois, j'ai voulu installer Forza. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais honnêtement, elle a bien mis une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à m'installer le jeu, si ce n'était pas plus. Et au bout d'un moment, elle arrivait genre à 25-30%, elle vous dit que vous pouvez commencer à jouer, sauf qu'elle continue d'installer en même temps et de télécharger des trucs. Alors apparemment, il y a une astuce qui consiste à couper l'Internet. Comme ça, elle installe le jeu du disque complètement, vraiment. Et ça va beaucoup plus vite. Et après, elle télécharge les mises à jour pendant que vous jouez. et elle ne fait pas les deux en même temps. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle bricole. Donc apparemment, ça marche. Moi, je n'ai pas essayé, mais apparemment, ça rend le truc beaucoup plus rapide. Maintenant, la prochaine mise à jour, comme je vous ai dit, qui normalement arrive en novembre, apporte aussi la rétro-compatibilité à la Xbox One. Donc ça, quand on voit le prix des jeux Xbox 360, aujourd'hui, et tous les jeux qui sont sortis dessus, c'est un très très bon point et on reviendra dessus un peu plus en détail. Donc je pense que, si vous cherchez la simplicité, il vaut mieux la PS4. Et surtout, si vous êtes réfractaire à Windows 8. Si vous aimez Windows 8, toutes ses fonctionnalités, que vous cherchez une plateforme multimédia et que vous pouvez même après streamer avec Windows 10 quand il y aura la mise à jour, franchement, prenez la Xbox One parce qu'à ce niveau-là, pour moi, elle est bien supérieure. Donc au niveau des accessoires fournis avec la console, vous avez dans chacune des consoles une manette et on va commencer par la PS4. Donc vous avez une manette et une espèce d'oreillette. Ça ressemble à, vous voyez les kits mains libres des téléphones pour Havre, des téléphones chinois. Vous prenez le même. Quand je parle des téléphones chinois, je parle des téléphones chinois pour Havre, des contrefaçons. Vous prenez le même. Vous enlevez une oreillette pour le passer en mono. Vous y ajoutez un micro parce qu'il y en a certains qui ne l'ont même pas. Et vous avez l'espèce de kit mains libres fourni avec la PS4. Donc c'est une espèce d'oreillette en plastoc. Il n'y a même pas une mousse ou un caoutchouc. Complètement pour Havre en mono avec un petit micro que vous foutez à votre col de t-shirt. Voilà. Donc il y a cette merde fournie avec. Alors vous allez me dire oui mais c'est fourni et tout. Oui, oui, mais quand vous allez voir ce qu'il y a avec la Xbox. Donc au niveau de la manette, par rapport à celle de la PS3, ils l'ont élargie. Ils ont vachement amélioré sa prise en main. Il y a un petit grip et tout. Elle est beaucoup mieux à prendre en main que la manette de la PS3. Ils ont enfin creusé les deux sticks. Ils ont enfin creusé les deux gâchettes L2 et R2. Après pour le reste, vous avez une surface tactile qui est cliquable. Vous avez un petit haut-parleur. Vous avez le bouton share qui permet de partager, de prendre des captures ou des vidéos et de les partager en direct. Vous avez la petite lumière sur le dessus. En fait, c'est la technologie du PS Move de la PS3 directement dans la manette. Donc cette manette, elle est plutôt agréable. Ils ont vachement amélioré la prise en main par rapport à la manette de PS3. Et je la trouve, même si les gâchettes sont un petit peu plastiques et tout, je la trouve vachement bonne quand même au niveau de l'ergonomie par rapport à celle de la PS3. Les sticks ne glissent plus, les gâchettes ne glissent plus. Enfin, je la trouve beaucoup mieux. Alors de l'autre côté, au niveau de la Xbox, donc, déjà, on a un casque fourni avec. Donc c'est un casque mono, pareil, il ne prend qu'une oreille. Sauf que c'est un casque avec un vrai micro. Je n'ai pas pu encore essayer la qualité. Dessus, il y a un bouton avec le plus, le moins, le bouton pour couper le micro. Enfin, il y a tous les raccourcis, les boutons dessus directement. Il va falloir que j'essaye un peu voir la qualité du micro surtout. Mais c'est quand même autre chose. Il est réglable en hauteur et tout. Et en termes de qualité, c'est quand même autre chose que l'espèce d'oreillette pourave de la PS4. Alors la manette, elle a l'air comme ça, un peu plus lourde que la manette de la PS4. En fait, c'est une manette de 360, mais dans laquelle ils ont amélioré encore l'ergonomie. Il n'y a que la croix directionnelle que je n'aime pas trop. Sinon, c'est vraiment une manette de Xbox 360 encore améliorée. Il y a les deux petites gâchettes sur le dessus. Je préfère celle de la Play, par exemple, pour jouer à FIFA. Mais par contre, les deux autres gâchettes qui font l'équivalent de L2 et R2 en termes de confort et de sensation quand on appuie dessus, elles n'ont rien à voir avec celle de la PS4. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Elles n'ont rien à voir avec celle de la PS4, je trouve, en termes d'appui, de qualité et tout. Et surtout, ils ont mis des petits moteurs de vibration à l'intérieur. Et comme je l'ai dit pour ceux qui auraient fait mon test de Forza, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne trouvaille. Il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a pas de surface tactile, il n'y a pas tous ces petits trucs-là qu'il y a dans la manette de la Play. Et par contre, point noir, elle marche à pile. Il faut acheter la batterie à côté. Ça, c'est dommage. Donc, il y a des piles fournies avec, mais prévoyez des piles de rechange quand même. Sinon, au niveau ergonomie, je la mettrais peut-être quand même un poil au-dessus de la manette de la PS4 parce que c'est vraiment, de toute façon, on le sait, c'est le point fort de Microsoft à ce niveau-là. Donc, je la mettrais peut-être un poil au-dessus, mais j'aime beaucoup les deux manettes. Donc après, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui préfèrent la manette de la One, des gens qui préfèrent la manette de la PS4. Là, c'est vraiment au feeling. Pour ça, je ne peux pas vous dire que j'aime bien les deux. Peut-être que la manette de la Xbox, au niveau des gâchettes, est supérieure. Elle est un petit peu plus confortable et tout. Mais dans l'ensemble, les deux manettes sont très bonnes et paraissent de bonne qualité. En tout cas, la manette de la PS4, ça fait un an que je l'ai et elle n'a pas bougé. Donc, voilà. Donc, on va faire vite fait un petit détour par le online. Donc, au niveau du online, pour les deux consoles, c'est des abonnements un mois, trois mois, un an. Donc, pour un an, c'est à peu près 50 euros. Les deux consoles proposent à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour jouer en ligne, il faut prendre l'abonnement PS Plus et Live Gold. Que ces deux abonnements, on vous propose tous les mois des jeux gratuits. Donc, sur PS4, malheureusement, c'est beaucoup des petits jeux indépendants. Voilà, il n'y a pas vraiment de gros trucs offerts à part de temps en temps. Apparemment, sur le Gold, il y a le Live Gold de l'Xbox, il y a plus de gros trucs. Je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour pouvoir avoir assez de recul et comparer. Mais déjà, je sais que quand j'ai acheté l'Xbox, il y avait le Tomb Raider Definitive Edition qui était offert sur le Live Gold. Donc, voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un petit jeu un petit peu plus important, peut-être un peu plus cher, offert sur le Live Gold. Et normalement, quand votre abonnement Gold est terminé, vous gardez les jeux, vous pouvez continuer à y jouer. Je crois que ce n'est pas le cas sur la Play. Quand l'abonnement PS Plus est fini, il me semble que vous ne pouvez plus lancer les jeux que vous avez eu gratuits avec le PS Plus. C'est à confirmer parce que je n'ai jamais essayé. Sinon, les deux marchent très bien. Il y a des gens qui vous diront sur Internet que le Live de l'Xbox est mieux, que sur la Play, ça ne marche pas et tout. Visiblement, ce sont des gens qui n'ont jamais essayé parce que moi, je joue en ligne sur la Play, ça marche très bien. Je n'ai jamais eu de problème de déconnexion, jamais de problème de serveur. Ça fonctionne très bien sur les deux machines. Après, ça offre aussi des systèmes de VOD pour des films, pour ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais ça existe en tout cas. Là, pour les deux, moi, je pense que ça se vaut. Peut-être que les jeux offerts sur le Gold de l'Xbox sont un peu mieux, mais dans l'ensemble, ils ont à peu près la même offre. Ça se vaut. À ce niveau-là, encore une fois, il n'y en a pas une plus que l'autre. C'est à peu près le même principe, la même chose et c'est équilibré. Voilà. Au niveau du choix des jeux, par contre, c'est clair. Pour moi, c'est la Xbox One en cette fin d'année. Si j'avais dû choisir une des deux pour les jeux en fin d'année, j'aurais pris la Xbox One. Après, c'est une question de goût. Sur PS4, tu as le droit à Uncharted Collection. Ça vaut le coup parce que tu as trois gros jeux avec une très grosse durée de vie remasterisée, mais c'est des jeux qui sont trouvables sur PS3 pour pas trop cher si tu as encore la PS3. Donc voilà, c'est une compilation. Et après, tu as du RPG japonais, du RPG japonais, du RPG japonais et du RPG japonais. Voilà. En gros, les exclusivités en fin d'année de la PS4, ça va être que ça. Les jeux, les vrais grosses exclus PS4 qu'on va dire hors RPG jap, ça va arriver plus en 2016. Donc si c'est vraiment avant Noël, sur la Xbox One, tu vas avoir du Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider qui est exclusif pendant un an à la console. Enfin, il va sortir sur PC début 2016, mais que fin 2016 sur PS4 est à Halo 5 qui lui restera de toute façon toujours sur Xbox One. Donc si j'avais dû choisir une des deux consoles maintenant, perso, j'aurais pris la Xbox One. Après, si vous aimez beaucoup les RPG et les RPG japonais, évidemment, je vous conseille la PS4 parce que sur Xbox One, vous n'en trouverez jamais. Uncharted Collection, si vous n'avez pas fait l'Uncharted et que ça vous attire, à la rigueur, ça peut valoir le coup parce que c'est trois gros jeux pour le prix d'un seul. Et ils sont remasterisés et même sans le remastering, aujourd'hui, c'est des jeux qui sont toujours très beaux. Donc ça peut peut-être valoir le coup, mais honnêtement, là, je vous ai fait une sélection de quatre jeux pour les deux consoles. Il y en a plus que ça qui sortent, mais j'ai fait vraiment une sélection de quatre jeux. Vous avez Halo 5, Tomb Raider d'un côté, il y a Forza qui est sorti il n'y a pas longtemps et de l'autre, vous avez Uncharted Collection et après, du RPG Jap. Après, pour le reste des jeux qui sortent en cette fin d'année, ils sortent sur les deux supports. Donc quel que soit le support que vous choisissez, les Call of, les FIFA, les PES, les Need for Speed, les Just Cause, tout ça, ça sortira sur les deux supports. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez ces jeux-là. Pour ce qui est des exclus, pour moi, en fin d'année, Microsoft a déballé du lourd et avec Halo 5 et Tomb Raider, je pense que la Xbox One remporte le Versus à ce niveau-là. Après, c'est mon avis. Si j'avais dû choisir là pour la fin d'année, j'aurais choisi la Xbox One. Mais vous voyez que j'ai acheté la PS4 en premier parce qu'au moment où j'ai acheté la PS4, il y avait plus de trucs sur PS4 que sur One. Et je peux vous assurer que l'année 2016 va être lourde pour les deux parce que sur PS4, il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir aussi. Donc au niveau des packs, là aussi, il y a plusieurs offres. Alors, je vous parle simplement des packs qui ne sont pas encore sortis au moment où je fais cette vidéo. Évidemment, je ne vais sûrement pas tous les mentionner. Il y en aura sûrement d'autres d'annoncés entre deux. Alors, il y a un petit peu plus de choix sur PS4, mais vous allez voir que dans l'ensemble, les packs sont assez équilibrés. Sur PS4, on a le pack Star Wars 1 Tera avec la console, le redécoré avec Dark Vador et tout à 499 euros. On a le pack Call of Duty. Alors, c'est une 1 Tera aussi, sauf qu'elle existe en deux éditions. Il y a l'édition qui est sur la photo, donc c'est une édition limitée à 499 euros et il y a la même avec le même jeu et tout, mais en noir standard à 439. Vous avez le pack Assassin's Creed Syndicate 1 Tera à 439 euros et vous avez un pack 500 gigas Uncharted à 399 euros. Voilà, donc au niveau des packs pour la PS4, il y a quand même le choix au niveau des jeux. Bon, c'est du Star Wars, du Call of, du Assassin's Creed, du Uncharted. Donc, il y a quand même le choix au niveau des jeux. De l'autre côté, Microsoft répond avec un pack Halo 5 1 Tera à 499 euros. Le pack Elite, alors le pack Elite, en fait, c'est Microsoft a sorti une nouvelle manette. C'est un peu genre une manette de compétition comme les manettes de chez Scuf avec les gâchettes en plus et tout, les grips, on peut changer la croix directionnelle. Enfin, c'est vraiment une manette assez spéciale qui vaut 140 euros, je crois, à elle toute seule déjà. Du coup, ce n'est pas un pack très intéressant si vous voulez simplement jouer et ne pas faire de compétition. Donc, c'est le pack Elite, c'est la console 1 Tera avec cette manette-là à 499 euros. Et là, vous avez le pack qui vaut vraiment le coup, c'est le pack Tomb Raider 1 Tera avec les deux jeux. Donc, le prochain qui va sortir en exclusivité et le précédent qui est ressorti sur PS4 et Xbox One en édition avec tous les DLC et tout. Et là, c'est pour 399 euros. Donc, ce pack au niveau tarif et équipement, il vaut largement le coup. Donc maintenant, vous voyez quand même qu'au niveau tarif et pack, c'est assez équilibré. Il y a peut-être un petit peu plus de choix de l'autre côté, mais je pense que Microsoft va répondre et va ajouter des nouveaux packs à la collection. Donc, il y a de quoi faire sur les deux. Les prix sont assez équilibrés. Donc après, encore une fois, c'est une question de goût. Moi, je pense que le pack Tomb Raider à ce prix-là vaut largement le coup. De l'autre côté, si vous aimez Assassin's Creed et que vous attendez le prochain à 439 euros pour une 1 Tera aussi avec le jeu, ça le fait. C'est un jeu à 70 euros dans les magasins spécialisés. Donc, c'est assez équilibré au niveau des packs, même si je pense que le pack Tomb Raider vaut vraiment le coup. Là, sur les deux, il y a du choix. Il y a des prix assez différents. Il y a aussi sur mon dos, les packs 500 Go qui vont arriver sur la PS4. Donc là, à ce niveau-là, c'est assez équilibré entre les deux. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir. Moi, je ne suis pas là pour faire le choix à votre place. Maintenant, j'ai essayé de faire un petit bilan sans rentrer trop dans les détails. Si vous cherchez la simplicité que vous voulez seulement jouer et que vous n'attendez pas forcément des grosses exclus à la fin de l'année et que vous n'êtes pas pressé pour les Uncharted 4 et compagnie, vous avez la PS4 qui propose quand même Bloodborne, qui propose des jeux comme ça qui sont déjà sortis que vous ne pouvez trouver pas trop cher maintenant. Après, si vraiment vous cherchez une plateforme multimédia et que vous cherchez les grosses exclus avant Noël, je vous conseillerais la Xbox parce qu'elle propose Tomb Raider, Forza et des jeux comme ça et Halo 5 pour cette fin d'année. Que la PS4, ça va arriver plus pour 2016 et puis que je pense qu'au niveau multimédia, vous pourrez faire plus de choses avec la Xbox, regarder la télé, faire des tonnes de trucs. En plus, vous pouvez avoir Kinect. Moi, perso, je m'en fous mais vous pouvez l'avoir. Au niveau des packs, vous avez vu, il y a le choix pour les deux. Après, il y en a peut-être un peu plus sur la PS4 mais je pense que du côté de la Xbox, il y en a d'autres qui vont arriver. Depuis que j'ai fait la partie sur les packs, j'en ai vu un autre qui va arriver avec Lego, je ne sais plus, un jeu Lego, la grande aventure, celui qui est sorti au cinéma en 500 gigas qui va coûter genre 400 euros, je crois, 399 comme ça ou 350, je ne sais plus. Donc voilà, il y a d'autres packs qui vont sûrement arriver sur la Xbox aussi. Moi, je ne suis pas là pour vous dire une plus que l'autre. Moi, personnellement, si j'avais dû choisir maintenant, j'aurais pris la Xbox parce qu'il y a Tomb Raider et il y a Forza et il y a accessoirement Halo 5 qui va y avoir la rétro-compatibilité Xbox 360 à partir du mois de novembre sur la mise à jour Windows 10. Sinon, avant, j'avais choisi la PS4 parce qu'elle est plus simple à utiliser, parce que je préfère son interface, parce qu'il y avait plus de jeux sur la PS4. Maintenant, ça s'équilibre un peu. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Si vous aimez les RPG, par exemple, les RPG japonais, n'achetez surtout pas la Xbox. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Voilà. Moi, j'ai essayé d'apporter quelques réponses, mais je ne suis pas là pour vous dire une plus que l'autre. Je ne suis payé par aucune des deux marques. J'ai acheté mes deux consoles. On ne me les a pas offertes. Je ne suis pas plus pro machin que pro truc. J'essaye d'être objectif sur les qualités de l'une et de l'autre et à qui elles peuvent correspondre une ou l'autre. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada